C'est un génocide prémédité, programmé, de vider le Moyen-Orient. Malgré toutes les interventions de la part de l'Église, malgré toutes les interférences qui se font pour sauver et pour laisser les chrétiens au Moyen-Orient, je pense, ça c'est mon avis personnel, le programme continue et le prix se paye par le meurtre des chrétiens ou bien par les déplacés de leur maison et de leur culture et de leur pays. C'est pourquoi c'est une souffrance très profonde et je pourrais dire que ça ne finira pas avec la souffrance qu'ils subissent aujourd'hui mais les générations qui verront, ils verront aussi avec ces souffrances que leurs parents ont subies par ces guerres et cette autodestruction de l'humanité au Moyen-Orient. J'ai expérimenté 17 ans la guerre au Liban. Et aujourd'hui, c'est la même scène, c'est la même présentation, ce sont les mêmes moyens. Et donc, c'est une histoire qui se répète, ça a commencé au Liban, ça a tourné tout le Moyen-Orient et ils vont continuer encore à détruire tout. Sous votre protection aux très saintes Mères de Dieu, les chrétiens des églises d'Orient ont toujours trouvé refuge. Rassemblez les chrétiens d'Orient et d'Occident dans l'amour de votre Fils, afin que l'unité des églises ressemble à celle de la Trinité Sainte, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donnez-leur le courage dans les épreuves, la patience dans la persécution, l'espérance dans les conflits. Ô vous, vraies filles d'Abraham, faites que les fidèles des trois religions, juives, chrétiennes et musulmanes, se traitent fraternellement en fils et filles du même Père, qui recherchent la paix en cette terre où parut le Prince de la Paix. dans la fidélité à l'Église et à sa mission, inspirez aux frères d'Occident la gratitude envers leurs frères d'Orient et à tous la charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les hommes. Ô Vierge, comblée de grâces et de bénédictions, intercédez pour nous. Amen.